Vous pensiez la série des Metal Gear à jamais cantonnée à l'infiltration sous perfusion de cinématiques ? Brawl Bad Combat avec Metal Gear Rising Revengeance, un jeu qui préfère la voix du sabre à la ruse. Et comme le projet semblait bien mal engagé avec un directeur délogé en cours de route, Konami a confié le bébé et ses grosses pastèques à un orfèvre du genre, le studio Platinum pour un résultat a découpé le souffle. Je vous rappelle que Platinum c'est Bayonetta, c'est Vanquish, des jeux excellents. Donc salut à tous c'est Nono et aujourd'hui on se retrouve pour la review de Metal Gear Rising Revengeance. Alors c'est un jeu vraiment que j'ai vraiment 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 apprécié. Certes il est très très court, vous pouvez balancer tous les défauts du monde, il n'y a pas de soucis, mais c'est du Platinum Games, donc de la jouissance à l'état pur au niveau vidéologique. Donc voilà mon avis, on s'en fout, j'ai déjà assez donné pas mal d'avis sur beaucoup de jeux. Moi ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est vraiment de donner l'avis des internautes. Voilà, faire un mix de tout ce qu'il y a de plus, de tout ce que peut penser les joueurs qui ont laissé une trace sur le net. Donc premièrement je vais parler de Keiku qui a dit sur ce jeu que c'est un Bayonetta moins technique niveau combat, plus prévisible au niveau scénario et plutôt joli et fluide, mais beaucoup trop court, ça je le reconnais. C'est pas un mauvais jeu, mais loin d'être la bombe attendue et niveau contenu un peu trop faible à son nom. Il a mis 13 sur 20 à ce jeu, moi j'ai envie de lui dire qu'il est un peu trop sévère quand même sur ce coup là. Serv66, qu'est-ce qu'il nous dit sur ce jeu ? Il nous dit, entre guillemets, que dire sur ce jeu ? L'univers Metal Gear se ressent tout de suite, l'action est au rendez-vous et cela fait très plaisir. Un très bon jeu, même si quelques bugs surviennent. Dommage que le jeu ne soit pas assez long, mais il a une bonne difficulté. Je trouve les clins d'œil à la série Metal Gear Solid bien utilisés, sûr et certain que d'autres vont cracher car c'est pas une filtration et qu'ils n'ont toujours pas compris le titre du jeu. Il a surtout raison 16 sur 20 lui a mis et moi je suis assez d'accord avec lui, on n'est pas dans un Metal Gear Solid. Il y a beaucoup de clins d'œil qui font plaisir quand on y joue, mais ce n'est pas un Metal Gear Solid, c'est un beat them all à la Metal Gear, c'est tout. Il faut le prendre comme ça. Les gens qui attendaient un Metal Gear Solid, c'est sûr qu'ils ont été déçus forcément. Moi je comprends, mais il ne faut pas s'attendre à ça quand on met la galette dans la console. On a Elvino. Elvino, qu'est-ce qu'il pense de ce jeu ? Il dit que c'est un très bon jeu, graphiquement ça tient la route, même si oui, les environnements se ressemblent un peu. Le gameplay est génial, ça tape vraiment dans tous les sens. Seul défaut pour moi, la durée de vie. Il est vrai qu'il faut mieux se mettre en difficile dès le début. Ouais, et il a mis 17 sur 20. Moi je n'ai pas mis difficile d'entrer, j'ai mis en mode normal, mais je me suis bien éclaté avec. Franchement, c'est vraiment jouissif. Il y a un gameplay de fou, quoi. Platinum Games a vraiment le savoir-faire du gameplay. C'est pour ça que je vous donne l'exemple de Bayonetta. Bayonetta c'est un jeu, au niveau l'uré design, au niveau cara design, j'ai été déçu, mais comme pas possible. Et pourtant c'est le meilleur beat them all qui ait jamais existé au niveau gameplay. Et je tiens à le préciser au niveau gameplay, c'est the best ever. Il n'y a jamais eu quelque chose de mieux encore à l'heure d'aujourd'hui, à l'heure actuelle. Ensuite, Steve Fox, quelle déception, j'ai acheté le jeu cet après-midi et j'ai bouclé le titre. Ah ouais, il a fini dans l'après-midi, quoi. Il a cramé. Bon, on va dire que tout est parfait, sauf angle de caméra catastrophique, gestion des sauts ridicule, graphisme moche voire hideux de pixels, durée de vie quasi inexistante hors scoring, qui n'est pas intéressant sur ce soft. Bref, il y a tellement mieux à voir que ce soft creux, banal et bancal sur trop d'éléments. Ouais, bancal sur trop d'éléments. L'état JV, le T-A-J-V. Je suis membre du site depuis bientôt dix ans. Et oui, déjà, je comprends moins. Donc je ne vais pas aller plus loin parce qu'il me dit de dire la suite, ça ne m'intéresse pas. En plus, l'état JV, j'en ai rien à foutre. L'état JV, je lis 2.com, j'en ai rien à foutre. Il en a mis douze surveilles. Sur quoi, je n'étais pas d'accord. Les graphismes moches voire hideux. Non, je suis désolé, ça tourne bien. C'est hyper fluide. Graphiquement, je le trouve très, très correct. Très, très correct. Franchement, tu abuses, mec. Tu dis n'importe quoi. Les sauts ridicules. Non, ça va. Comme il y avait un mec qui disait qu'il n'y avait pas de combo et rien. Oui, il y en a quelques-uns, certes. Ce n'est pas le gameplay principal du jeu. Mais bon. Oh, merde. Au niveau, au sol, je suis désolé, Raiden, il envoie du lourd. Il envoie du lourd. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Antezénite. Qu'est-ce qu'il dit ? Pour un premier titre, Platinium Games, parce qu'il a mis PG, j'ai eu du mal à comprendre. PG, Platinium Games. Donc, pour un premier titre, Platinium Games s'en sort vraiment bien. Pour ceux qui ont le jeu, ça se voit... Il y a une répétition, mais bon, ce n'est pas grave. Pour ceux qui ont le jeu, ça se voit que le jeu a été fait dans un stress. Oui, ils ont été dans l'urgence, parce qu'il y a eu le changement de directeur technique très rapidement. Et ensuite, dès que Platinium a pris le truc, il y avait une date de sortie, un objectif de date de sortie. Donc, ils se sont peut-être pressés pour le faire. Mais moi, je ne l'ai pas ressenti, personnellement. Donc, je reprends la lecture. D'où certaines finitions un peu baveuses qui peuvent être maîtrisées avec brio par Platinium Games. Quand on voit leurs précédents jeux, Bayonetta et Vanquish. Côté gameplay, ça envoie du lourd. Pleine de possibilités de combos. Les musiques, elles sont bestiales. Surtout celle de Moonson. Les boss, la plupart à ses classes. Mention moins pour Sundowner, que j'ai trouvé un peu trop bâclé. Le chara-design de tous les personnages est super. Les armures sont super aussi. Combien il a mis ce Antezénith ? Il a mis 17 sur 20. C'est pas mal. Là, je vais boire une coupe parce que ça... C'est quand même 3-4 commentaires que je fais. Et là, j'ai soif. Un bon sirop de menthe, ça fait zizir. Donc, qu'est-ce qu'il y en a d'autre ? On a Dharma. Dharma, qu'est-ce qu'il dit sur ce jeu ? Encore un superbe jeu de Platinium Games. Intense, nerveux et avec un gameplay de folie. Le jeu a ses petits défauts. Mais il ne faut pas tenir compte des Kevin qui mettent zéro parce qu'ils ne connaissent que dalle. Metal Gear Rising est un spin-off de Metal Gear Solid. Ce n'est pas un jeu d'infiltration. Mais ça, tout le monde le savait depuis longtemps. Sauf les crétins qui achètent des jeux sans se renseigner avant. 18 sur 20. Très bon commentaire, mon cher dame. Shaolan Li. 17 car j'ai commencé en difficile. Et j'en chie un max contre les boss. Graphiquement potable. Cinématique wow. Scénario agréable. Gameplay hum. Simple et difficile. J'en suis au dossier 3 en 4 heures plus ou moins. Donc pour un beat them all. Bonne durée de vie. 17 sur 20. Ben Shaolan Li. C'est très bien. Tu as un très bon commentaire. Ensuite, on a NoobTube64. Très bon jeu grâce. Graphisme plaisant. Pour un jeu sur console. Gameplay fun et efficace. Une histoire qui tient la route. Il manque juste un peu de combo. Et un niveau de combat. Sinon, on retrouve la touche Platinum Games. Un très bon beat them all. En somme, à ne pas louper. Il met 7 sur 20. Donc déjà, il dit pour un jeu console, c'est que ça doit être un joueur PC. A savoir qu'il arrive très très bientôt sur PC. Voilà. Donc ça a été un petit succès quand même. Je ne voyais pas autant bien marcher ce jeu. Donc je suis content parce qu'on parle même d'un 2. Et franchement, s'il y a un Metal Gear Rising 2, je le prends. Pas de soucis. Tony, 0, 0, 0, 0, 3. Putain, tu en as mis des 0 dans ton pseudo. Pourquoi autant de gens le descendent ? Étant un immense fan de Metal Gear Solid, je peux vous dire que Metal Gear Rising est génial. Tout le monde le compare à Metal Gear Solid, mais il ne faut pas. Si un jour, on fait un jeu sur vous, on verra bien votre femme. Qu'est-ce qu'il a voulu dire ? Mais si un jour, on fait un jeu sur votre femme, ça sera bien différent du vôtre. Pas mal. La métaphore, j'avoue, pas mal. Graphisme, pas mal. Bah tiens, il a utilisé ce que je disais avant. Gameplay, démentiel. Durée de vie, je ne peux pas dire. Je ne suis qu'au début. 16 sur 20, l'ami. Ah, un petit 10. On va voir qu'est-ce qu'il dit Amidou du 76. Jeu pas mal techniquement, mais il est d'une répétitivité lassante et beaucoup de problèmes de caméra. Comme d'habitude, jeuxvideo.com surnotent trop des jeux qui en valent moins. Tout ça parce qu'il y a le nom Metal Gear pour les licences. Très décevant. Je vous conseille de tester la démo avant d'acheter le jeu. 10 sur 20. Ouais, c'est un avis bramé un peu. Donc lui, il a mis Iron Mind. Sérieusement, les gars, c'est quoi ces notes à la cour? Ce jeu n'est pas parfait. Oui, mais quand même, c'est un bidémol super fluide et assez original. Et je donne 20 pour aider un peu la note à augmenter. Mais pour moi, c'est 18 car franchement, j'ai trouvé plus de plaisir sur Devil May Cry. Et je suis fan de la saga Metal Gear Solid. Depuis que j'étais gosse et je vous jure, ça fait vraiment plaisir de retrouver le bon vieux Jack Raiden, entre parenthèses, sur un épisode à lui tout seul. Wow, le jeu est bien organisé. Les bandes sont, on ne va pas lire la suite, mais il a mis 20 sur 20 en sachant qu'il aurait mis 18 parce qu'il rattrape la note de petits cons. Parce que c'est des petits cons qui s'amulent à mettre zéro pour casser les moyennes des jeux. Et on en voit tout dernièrement, on a pu voir la même chose pour Gran Turismo 6. On a eu les grands fans là de Forza qui se sont frottés les mains, qui ont été cassés la note moyenne du jeu. Pourquoi ? Parce qu'ils sont fans de Forza, c'est tout. Mais juste pour ça. C'est complètement con. Les messieurs, vous êtes des cons. Ceux qui font ça, vous êtes des cons et je reste poli. Meta Knight, il a mis 20 sur 20 aussi. Pour rattraper la note, bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut lire un petit 12 ? On va voir. Mais on ne le dira pas tout parce qu'apparemment, le mec a mis un pavé. J'ai grandi. Ouais, non, on va laisser tomber. Il y a au moins 50 lignes. Oui, et ça finit par David MacRy est meilleur. Oui, on le sait, David MacRy est meilleur. Mais bon. Nous, on cherche la licence Metal Gear. On est à combien de temps ? On est à 12 minutes. Oh là là. Parce qu'en fait, moi j'ai prévu en fond une petite vidéo de ce jeu. Mais je crois que j'ai que 17 minutes. Donc on va en lire encore 3-4 de petits avis de lecteurs. Et on va s'arrêter là-dessus. Mais moi je vous le dis de suite, si vous aimez les Beats et Molles, achetez ce jeu. Vous allez vous faire plaisir les gars. Il n'y a pas de soucis. Et si vous pouvez avoir la version collector, c'est encore mieux. Parce que l'épée avec l'électricité, avec les éclairs là. Il y a une genre d'épée dans un bocal avec des éclairs. Vous voyez ce que je vous dis, un genre de gadget là. On voit qu'il y a un éclair qui va de l'épée à la vitre. Ils ont géré pour faire un truc comme ça. Mais je crois que c'est pour le collector de la version USA. Je pense. La version européenne, c'était une figurine de Raiden. Qui était plutôt correcte, je trouve. Captain Kame, 13 sur 20, gameplay très bon. Une très bonne liste de combos pour découper ses ennemis. Comme on le souhaite. Mais quelques soucis de caméra. Graphisme assez moche dans l'ensemble. Surtout après avoir vu la direction artistique de Devil May Cry. Metal Gear Rising fait tâche. Bonne idée dans le scénario. Mais la mise en scène est pitoyable. à tel point que l'on ne sait plus si c'est le second degré ou un anard indigne de la saga. C'est vrai que j'avoue que quand on combat le loup avec la tronçonneuse au bout de sa queue. C'est un jeu de mots. En fait, c'est vrai qu'il pose la question. Il dit j'ai une intelligence. Et Raiden lui répond. D'accord, t'es intelligent. Alors est-ce que tu peux me répondre à quel est le sens de la vie ? Pourquoi sommes-nous sur Terre ? Eh ben dis-donc, on a failli partir dans un débat philosophique quand même. Donc je rappelle qu'il a mis un 13 sur 20. Qu'est-ce que c'est le cas ? Je comprends sa note. Il peut mettre ce qu'il veut après tout. C'est pas grave. Allez, on va terminer sur Endark O. Qui dit Metal Gear Rising est un bon beat them all inspiré de l'univers Metal Gear. Il n'a rien à voir avec un Metal Gear solide et une approche totalement opposée à ses jeux. Platinum Games, comme à son habitude, nous livre un jeu sacrément péchu et épique. Cela dit, le jeu est court. Surtout, le dossier 5 et 6 est vite bâclé. Dommage d'ailleurs. Il bénéficie d'une bonne rejouabilité. Cela dit, les combats de boss sont très bien faits. Et tous sont, de mon avis, charismatiques. D'accord. Les graphismes sont agréables et sans être parfaits et assez peu variés. Techniquement, tout en restant accessible. Le jeu propose aussi du challenge via les difficultés supérieures et les missions virtuelles. Un super jeu à condition que vous ne l'achetiez pas juste pour le faire une fois. Et basta. Il faut le doser en long, en large, pour réellement apprécier tout son potentiel. C'est vrai. C'est pour ça que j'ai décidé de... Je l'ai fait trois fois déjà. Je l'ai fait trois fois et je pense que je vais le faire en commençant à taquiner les armes annexes. Parce que c'est vrai que j'aime bien le sabre et j'ai fait pour sabre. Je kiffe le sabre. Le katana, c'est la base. Voilà. Et Darko a mis un bon 17 sur 20. Allez, on va terminer avec Rusmeyer qui a mis un 20 sur 20 pour rattraper la note. Sinon, j'aurais mis 15 ou 16. Mettre 0 à ce jeu est juste ridicule. Voilà, il a pensé aux cons encore. Les gros cons qui mettent des jeux, qui mettent des 0. Voilà, pour casser les moyens. Jeux imparfaits, durée de vie limitée, mais avec une vraie rejouabilité. Caméras confuses, environnement inégaux. Mais rares sont les jeux capables d'offrir une telle sensation de puissance, une telle jouissance dans la destruction. Bref, du Platinum Games juste brillant. C'est vrai qu'il y a une jouissance. Vous voyez, il a exactement employé le mot que j'ai utilisé. C'est de la jouissance à l'état pur. Avec un katana, faire des sens de découpe. Mais putain, c'est de la tuerie. C'est de la tuerie. Voilà. Pour moi, c'est un très bon jeu. Et je vais vous laisser là-dessus. Achetez-le. Et je vous dis au revoir. C'est de la tuerie. C'est de la tuerie. C'est de la tuerie. C'est de la tuerie. ...